Bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de Foundry VTT notamment des petites astuces que j'ai découvert au fil de mes pérégrinations on regarde ça tout de suite donc je voulais vous parler de la configuration et paramètres dans Foundry VTT parce que quand je l'ai eu je me suis directement jeté sur la création d'un monde et rajouter des modules et ainsi de suite mais sans trop regarder notamment la configuration et avec un peu de recul je me rends compte que le chemin des données utilisateurs semble pertinent alors pour ma part de le modifier en réalité il était dans les méandres de mon répertoire ces systèmes dans le programme data user et ainsi de suite et j'ai préféré le retirer le mettre dans mon répertoire data donc D et j'ai créé un dossier Foundry et dedans j'ai glissé toutes mes ressources graphiques et sonores pour les avoir en accès rapide lors de création de scènes de monstres d'images ainsi de suite de token au lieu d'aller à chaque fois rechercher dans mon explorateur et de glisser ici et là les ressources que j'avais besoin maintenant je les ai directement dans mon user data on va voir ça directement tout de suite que j'aurai lancé Foundry VTT donc tout simplement je vais aller rapidement je veux créer une créature je vais créer un article donc on va l'appeler gros méchant ouais ça va tout le monde gros méchant voilà petit accent sur le jeu ce serait super sympa c'est de la faire en français correct je sauve je vais lui rajouter une image donc je vais en bas je brousse et donc je suis arrive dans user data le fameux répertoire utilisateur et j'ai créé moi j'avais créé trois dossiers où dedans j'ai déjà mis mes ressources musique token images et je vais dans images monstres et j'arrive en effet là sur les extractions png de mon bestiaire 4 en pdf donc ils sont pas renommés correctement et c'est ça le problème c'est que je ne sais nullement lequel c'est l'avantage bien sûr c'est que j'ai directement sans aller le chercher en allant en bas dans choisir un fichier et me perdre dans les méandres de mes sous répertoires donc ce que petit reproche c'est que c'est juste à côté là il y aurait un petit une petite miniature de l'image ce serait top ou en passant la souris dessus enfin bref je le sélectionne hop et j'ai mon fameux gros méchant d'ailleurs je suis bien tombé un gros pif gros méchant la tête de long poids je ferme un truc super important aussi enfin maintenant tu recules et plus on travaille et plus on en met et plus on se dit ça devient le le bronx et c'est de créer des dossiers sous dossiers donc là pour le coup là j'ai créé des dossiers un dossier un gros dossier créateur un dossier texte et dans le dossier créature j'ai créé deux sous dossiers un mort vivant et créature étrange donc le gros méchant était une tête de mort vivant je vais le glisser dans dans les morts vivants voilà le gros méchant ouais donc ça l'utilitaire donc après je ne pense pas que je avoir à voir chacun créera ses dossiers comme il le souhaite mais enfin c'est très utile de l'écrire donc je vous rappelle pour d'ailleurs chaque entité chaque entité donc c'est à dire les scènes notamment les scènes on peut créer des dossiers pour les bestiaires crédit on peut créer des dossiers pour les les pays c'est pareil on peut créer des dossiers j'ai créé qu'une amitié des combats comme étude les salons royal côté côté calme donc les dossiers très important donc pour créer un dossier c'est un de plus simple je crée un dossier donc je vais l'appeler excusez moi je vais l'appeler pnj pourquoi pas pnj je peux lui choisir une petite couleur donc pnj est gentil je vais le mettre en rose qui crée donc là je me suis créé un dossier pnj donc là je pourrais rajouter des images ou du texte et que je pourrais glisser dans le dossier pnj voilà les petites choses que je voulais vous montrer ah oui et pour petites questions que je me posais on a en tant qu'mj on a souvent besoin du chat voir les gt qui sont lancés les commentaires qui peuvent être donnés par les joueurs et en même temps si on est en combat on a besoin de de voir le combat tracker pour savoir qui joue à quel moment et ainsi de suite donc je me demande comment je vais faire que je switch entre chacun à chaque fois et en fait non il suffit de faire un clic droit sur un de ces icônes donc du coup moi pour le combat tracker clic droit et j'ai la fenêtre qui se détache et je peux la mettre sous-jeux pareil par exemple pour mes scènes je peux les mettre ici alors à mon avis moi je me limiterais combat tracker parce que ça peut vite devenir un peu comment dire illisible par la suite et on peut on peut tous les mettre mais ça peut être utile à des moments on a juste besoin d'ouvrir le dossier tout en regardant le chat de visu c'est voilà petit côté clic droit et on arrive directement sur la fenêtre qui se détache voilà le son je crois avoir compris le contrôle du volume général donc il y a un contrôle volume du général qui est pour le mj et pour les joueurs il y a l'onglet playlist ambiance et interface donc les clips qu'est ce que c'est basse et tous les musiques que votre mj pourra lancer donc pour ma part moi j'ai calmitude salon royal et combats j'en ai mis quelques-uns et on peut régler le volume justement selon la sensibilité de chacun l'ambiance et ben c'est tous les sons comment j'ai vu rapidement dans ma première vidéo c'est tous les sons qu'on peut mettre ah non excusez moi je me suis tombé c'est ici à tous les sons qu'on peut mettre les zones de son et c'est justement le contrôle du volume ambiance qui permet de régler le son lorsque le joueur rentre dans cette avec son personnage rentre dans cette zone il peut augmenter ou descendre le son et l'interface et tous les sons inhérents au bruit que génère le logiciel notamment dans le combat tracker il n'y a qu'à des fois quelques quelques sons qui peuvent être émis pour d'avertissement et ainsi de suite aux joueurs et au mj bien sûr donc voilà voilà les petites choses que je viens de voir il y en a bien d'autres mais je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo voilà à bientôt à bientôt